Musique Bonjour c'est Kelly, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un dupe d'un produit du commerce. Il s'agit du savon secret de teint précieux au lait de chèvre qui s'utilise aussi d'après la marque en guise de masque. Je réponds aujourd'hui à la demande Instagram de Jenny Nuem. Si vous avez vous aussi envie de me voir reproduire certaines recettes des dupes du commerce, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram notamment. Je vous invite à m'y rejoindre ou bien sur le site KellyBeauty.com. Au niveau étiquetage, pas grand indice si ce n'est la présence d'huile essentielle et évidemment de lait de chèvre. Je pense donc qu'il s'agit probablement d'un savon traditionnel à la soude. Mais pour que vous puissiez le répliquer plus facilement, j'ai concocté une recette assez simple. Sans plus attendre, voici donc la formulation. J'utilise 10% d'acide de stéaric que je verse dans 62% de base à savon Melt & Pour. J'ai mélangé préalablement 1% de gomme Kargenan à 5% d'eau que j'ajoute à la préparation. Je place l'ensemble au bain-marie jusqu'à temps que la préparation soit complètement fondue et homogène. Et pendant ce temps, je vais préparer la phase des ajouts. J'utilise 10% d'argile et 10% de lait en poudre que je vais mélanger. J'y ajoute un mélange d'huile essentielle. J'ai sélectionné la lavande à hauteur de 0,5% et le petit grain au même dosage. La recette initiale comprenait de l'huile essentielle de tea tree, mais j'ai un peu de mal avec son parfum. Et pour terminer, mais c'est complètement facultatif, j'ajoute également 1% de fragrances. Il ne reste plus qu'à bien mélanger et ensuite on va incorporer les poudres dans le savon fondu. Petite remarque concernant ce savon, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser tout simplement comme un soin à l'avant et pas du tout en guise de masque. Même pour les peaux à tendance grasse, il vaut mieux éviter de décaper trop la peau. Si vous avez besoin de faire un masque, utilisez une vraie crème qui a cette fonction d'hydrater en profondeur la peau. Une fois la préparation coulée dans un moule à silicone, il suffit d'attendre qu'elle se solidifie. Vous pouvez aussi la placer quelques heures au congélateur. Et voilà, c'est déjà terminé. C'est vraiment très simple à réaliser. Notez que le produit du commerce pour 90 grammes est commercialisé à 26 euros. Vous allez donc faire de sacrées économies. Et si vous êtes habitué au savon, à la soude, n'hésitez pas non plus à passer par ce process qui permet d'avoir des savons assez qualitatifs. Mais j'insiste sur le fait qu'un savon reste un savon et n'est jamais utilisé comme un masque. J'espère que ce nouveau DIY vous a plu. Comme d'habitude, vous retrouvez la recette complète sur le site Kelly Beauty. Si vous avez aimé ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir. Likez la vidéo, laissez-moi toutes vos impressions en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager ce sujet auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas encore fait, filez vite vous abonner à la chaîne, activez les notifications pour recevoir toutes les dernières vidéos. A bientôt les Kellinettes ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz